Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vous présenter une nouvelle loupe électronique, la Clover 6. Elle vient s'intégrer dans la gamme des modèles Clover. Nous avions la Clover 3, la Clover 4, la Clover 7 et la Clover 10. Cette fois-ci nous avons la Clover 6 qui est un modèle de taille intermédiaire, vraiment en mode loupe électronique qui est très confortable à l'utilisation. Donc on va commencer par le déballage, comme à chaque fois, afin de vérifier le contenu du produit. Donc voici avant tout une pochette dans laquelle nous retrouvons la loupe électronique. Donc un format 6 pouces, un tout petit peu plus grand que les 5 pouces, un écran qui offrira un champ de lecture un petit peu plus large. C'est l'avantage que cela apporte et le tout sans trop s'agrandir, sans trop s'épaissir. Donc on garde vraiment un outil qui, malgré ses 6 pouces, reste vraiment nomade et transportable. La notice d'utilisation. Et à l'intérieur nous retrouvons le cordon secteur pour la charge. Des dragonnes. Un câble HDMI, parce qu'il y a effectivement la possibilité de le brancher, si on le souhaite, sur un écran déporté. Et une petite chiffonnette pour nettoyer l'ensemble. Voilà pour le contenu. Nous allons maintenant passer à l'allumage du produit et vous présenter les quelques fonctionnalités principales. Je vais donc maintenant vous présenter l'appareil lui-même. Comme je l'indiquais tout à l'heure, nous avons un produit en 6 pouces, donc un peu plus grand que les loupes électroniques traditionnelles en 5 pouces. Cependant ils ont réussi à un petit peu condenser les bords. Ils ont réussi à garder un appareil bien plat. Ce qui fait qu'au final il n'est pas beaucoup plus imposant qu'un 5 pouces, ce qui est vraiment satisfaisant. On a donc maintenant un écran avec un petit peu plus de champ de lecture sans pour autant avoir un pavé trop gros dans son sac. Donc on retrouve une façade tout à fait classique avec les boutons plus, moins, prise de photo, le lignage ou le fenêtrage, les changements de fond colorés et le passage en couleurs naturelles. Donc vraiment quelque chose de simple et efficace. Sur la tranche gauche, nous avons le bouton marche arrêt qui fonctionne avec un appui long d'environ deux secondes. Sur la tranche droite, nous avons ici l'embout pour pouvoir charger l'appareil tout simplement, le port de charge. Et sur la tranche du dessus, nous avons une prise USB-C, un cordon HDMI et une carte SD. Donc on va pouvoir augmenter la mémoire interne. Le port USB nous permet de récupérer les éventuelles photos que l'on aurait prises et stockées et le cordon HDMI pour se déporter sur un grand écran. L'appareil va pouvoir également fonctionner soit sur son support incliné, ce qui permet d'avoir un appareil qui se retrouve à 45 degrés et qui est confortable d'utilisation. Comme vous avez pu le constater, en le dépliant, l'allumage s'est fait automatiquement et nous avons l'image qui est tout de suite accessible. Ou alors, on peut déplier la poignée en la faisant coulisser et l'utiliser cette fois-ci comme une loupe à main instantanément. Je vais le replacer sur le mode classique en déployant derrière le pied et le placer sur un document pour vous montrer le résultat. Nous voici avec un document écrit incroyablement petit. On est de l'ordre de la taille de la police de notice de médicaments, voire même plus petit, et je vais pouvoir agrandir autant que voulu et me déplacer pour faire la lecture. Donc on a la fonctionnalité classique d'une loupe électronique avec une fluidité qui est bonne et la possibilité bien sûr de basculer sur les différents fonds colorés comme sur toutes les autres loupes électroniques. Ce qui est important de noter, c'est qu'on a pour ainsi dire peu ou pas de temps de latence. On a une fluidité qui est tout à fait confortable pour une loupe électronique de ce type-là. Donc grossissement plus qui peut aller très très loin et un minimum qui permet tout de même de garder un champ de lecture relativement large. Donc on a une bonne plage de grossissement, ça c'est important. La possibilité donc de figer l'image ou bien de l'enregistrer en fonction des besoins. Donc un appui long me permet donc de faire apparaître un icône d'enregistrement et de pouvoir nommer le document. Le bouton en bas à gauche, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nous permet de repasser en couleur naturelle instantanément. Et quand on appuie sur le bouton de fond coloré, on récupère le dernier mode qui était actif. Donc il mémorise le dernier mode utilisé. Un dernier bouton nous permet de faire apparaître une ligne horizontale, verticale ou un masque, horizontal ou verticale. Cette fonctionnalité est certain plus, même si elle est peu utilisée, mais ça pourra rendre service à certaines personnes qui auraient par exemple un dystagmus prononcé. Voilà pour la présentation rapide de ce nouveau produit qui fonctionne donc posé comme je vous l'avais indiqué ou avec sa poignée que l'on déplie pour faire une lecture à la volée, pour lire un prix dans un magasin ou ce genre de choses. Et quand on replie complètement la poignée, on passe en vision on va dire de loin et il fait sa mise au point en vision de loin. Voilà donc c'est un produit passe-partout qui répond à tous les besoins. On est vraiment équivalent à n'importe quelle loupe électronique en 5 pouces, mais avec un écran un petit peu plus grand, ce qui pour un bon nombre de personnes permettra, grâce au champ de lecture complémentaire, d'y trouver plus de confort. Merci à tous et à très bientôt.